Donc ça fait trois ans, trois ans de recherche pour arriver à ce prototype qu'on a exposé aujourd'hui. Donc trois ans de travail, ça s'est bien passé, on est vraiment content, pour montrer que ça marche, que c'est possible. L'association Earthway, que j'ai créée avec quelques amis, s'est donnée pour mission de développer des technologies pour revaloriser les déchets plastiques et inciter à leur ramassage. On estime à 300 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans. Je crois qu'il est urgent de réfléchir à des vraies solutions et développer une machine comme celle de Christopher, qui tout d'un coup on peut imaginer plein d'applications, notamment un générateur, par exemple, pour créer de l'électricité, ce qui permet d'éclairer un village, de permettre d'avoir accès à un ordinateur, de faire fonctionner la technologie et d'avoir une application vertueuse, de transformer ce déchet en emploi, en économie locale. Beaucoup font du travail de sensibilisation, du travail de ramassage. Nous on s'est orienté, qu'est-ce qu'on fait de ce ramassage ? Une fois qu'on a collecté, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est pour ça qu'on a offert symboliquement notre déchet plastique en carburant à la SNSN, aux sauveteurs en mer. Notre rêve, c'est que ce déchet plastique qu'on récupère dans les océans, en mer, puisse sauver des vies. C'est-à-dire qu'on en fasse un carburant pour les sauveteurs en mer. En attendant, développer l'éolien, le solaire, diminuer les déchets plastiques, mieux gérer nos déchets. Il y a un travail, une multitude d'efforts à faire, et on veut y participer.